bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler kvk on va parler légendaire avec les plus grosses rumeurs avant l'officialisation par lilith du nom des deux nouveaux légendaires seront-ils épiques ont-ils justement légendaire mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les infos les guides les tips les tutos bref tout est sur le discord et même 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 vous aurez les ajustements pour la grande finale de la ligue aux iris qu'on puisse une nouvelle fois plier ce deuxième storm même s'il est moins intéressant c'est bien vrai mais on va quand même le dépouiller comme d'habitude c'est une question de principe les amis donc commençons par l'ouverture des portes de cet énormissime kvk je vous l'avais dit je vous avais dit on reviendrait dessus on attendrait que les choses se soient un petit peu stabilisé regardons tout de suite l'ouverture des portes sur le 10 93 sur ce kvk énorme où on va aller sur le tir et 1 ils affrontent le 60 le 89 et regardez on a toujours bien aussi royaume impérium alors que il y a une zone qui a ouvert donc forcément les combats n'ont peut-être pas été aussi intense on aurait pu espérer regardons tout de suite et vous allez voir ça fait quand même très très mal on dézoome et on regarde et on clique sur alliance pour avoir les territoires évidemment regardez dans cette première zone donc ici pour mémoire on a le 10 93 ici d'ailleurs est ce qu'ils ont avancé toujours que trois alliances normalement à ce stade du jeu il n'y a que trois alliances dans la coalition non il y en a quatre donc déjà on va regarder les coalitions 15 milliards 13 milliards 13 milliards 8 milliards je fais un arrondi 13 milliards et demi et 13 milliards et demi 27 milliards la bosse des maths plus 15 milliards 42 milliards plus 8 milliards quasiment 9 milliards ça fait 51 milliards pour le top 4 alliance coalition du 10 93 51 milliards ça commence à faire pas mal en puissance de l'autre côté celle du 24 89 et du 1960 20 milliards 17 milliards et demi on va dire ça fait déjà 37 milliards et demi 38 38 et 10 48 milliards ils sont un petit peu moins c'est une image de hokuto no ken on dirait confirmez moi ça on dirait ken le survivant continuons là dessus donc ils sont quand même un tout petit peu en dessous même si franchement on le sait ça veut rien dire on passe sur la troisième alliance celle du 18 18 et du 1846 du lourd 14 milliards de 15 milliards 8 on va dire 16 milliards pour le coup d'arrondi 30 milliards 42 milliards 52 milliards on recommence 30 42 52 milliards également tout autant que le 193 je voulais dire c'était une connerie ce kvk ça commence à se préciser ce grand n'importe quoi de l'autre côté en bas 11 11 10 10 avec les arrondis ça fait 11 11 11 11 si je prends et je répartis c'est facile ça fait autour de 45 milliards on continue sur cette zone là donc 45 milliards face parce que c'est eux qui vont se battre face à une coalition à 10 11 et demi 17 allez on va dire 11 et 9 ça nous fait 22 32 41 les deux blocs sont très proches mais avantages à au petit bloc qui avec le 10 93 et ont fini avec la dernière le dise le 11 88 si je dis pas de bêtises c'est bien sa coalition tac la coalition elle est éclatée je dois pas être sur la bonne c'est pas possible ils l'ont laissé aux orties celle là on va prendre la coalition des tq 39 pourquoi c'est leur sub cas le temple je ne sais pas pourquoi 17 milliards 6 13 milliards ça nous fait 30 et 30 milliards allez 30 milliards 41 milliards 51 milliards c'est très lourd il va y avoir du mega fight sur cette zone là tant qu'on a fait le tour des coalition regardons plus précisément ce que ça a donné sur la zone de fight alors je vous l'ai dit regardons d'abord cette zone là la zone eldorado pas de fight ils sont entre eux vous voyez le terrain est partagé ils sont bien ils sont mis ils sont détente tout le monde passera et c'est tranquille sachant que le bâtiment a été laissé au 11 80 enfin 11 88 oui au 11 88 et pour 18 18 11 88 donc ils leur ont laissé la porte un de l'autre côté de toute façon ils ont aussi lors ils auront leur sortie il n'y a pas vraiment d'enjeu sur ce côté là évidemment l'autre côté c'est pareil sauf que le 1960 lui ne laisse rien ne laisse rien ne laisse rien je ne suis pas si sûr regardons qui a le bâtiment et il est au m2p et les freeplayers c'est bien les 60 mx il est donc bien au 1960 qui partage pas trop au sud en revanche pas de zone de combat ici puisque il n'y a pas de porte mais ici la zone de combat je vous le rappelle le bloc en cintia est avec le 10 93 le bloc en à tort est avec le 1960 et le 24 89 et donc entre les deux en lobito le nom est totalement éclaté on a cette zone de fight avec du rise of fortress comme d'habitude et c'est la zone cintia qui semble avoir l'avantage puisque regardez leurs adversaires et ben ils sont totalement enfermés chez eux là ils ne peuvent plus sortir ils se sont fait il ya une méga petite zone de contact ou pas non même pas ils se sont fait littéralement pulvérisé est ce que ça brûle quelque part est ce que il ya une forteresse isolée qui brûle encore celle là par exemple non non celle là elle n'est même pas avec eux donc non ils sont fait totalement éclaté même au sud c'est de la sub ils se sont fait brûler les forteresses ont été posés et les alliés on voit là les vestiges de leur flag j'imagine les nw 58 ouais ils se sont fait totalement pulvérisé donc pour le moment pour le moment la petite sub les petites sub qui sont avec le 10 93 ont l'air bien plus puissante puisqu'il les ont totalement enfermés très rapidement ils l'auront roulé dessus pas de surprise de ce côté là pour le 10 93 qui a l'air d'avoir eu les meilleurs alliés en l'eau on vérifie il n'y a pas de pas de surprise ils sont bien ici les gondor ça va être très intéressant à suivre et regardez j'ai quelques petites screen quelques petites stats à vous montrer des stats qui font plaisir regardez ça les le c1 22 118 le kill point du du camp eau sur l'ouverture des portes on le voit à la bonne date 19 milliards pour le camp eau et on est à 17 milliards 6 pour le camp bois le camp forêt je ne sais pas comment le traduire ce camp donc on le voit petit avantage quand même en termes de perte ça fait plaisir sur ceux qui avaient cas sur ce c1 12 78 mais ce qu'il va falloir suivre c'est bien évidemment la suite ce que ça va donner on a une deuxième petite stat quand même le camp eau a perdu en fait plus de kill c'est normal ce qu'on compte être mais que de 2 milliards c'est pas non plus un truc de ouf et si on regarde une autre petite stat la répartition par royaume on voit bien que c'est le 29 28 et le 23 87 qui sont très loin devant tous les autres petits royaumes franchement gros respect à eux très très gros combat sur cette zone là je m'attendais pas à autant de fight je pensais qu'on aurait un petit statu quo mais non finalement la gros avantage à l'alliance du 10 93 au camp eau on continue les amis et on sort de ce qu'avec a cette fois pour parler nouveau commandant épique légendaire qu'elle va être la petite surprise faite par lilith regardez en fin de leur vidéo sur la mage ils nous ont publié ce screen avec deux commandants qui nous dit deux nouveaux commandants et talent arrive bientôt dans le jeu alors la première chose que tout le monde a remarqué comme d'habitude ce sont évidemment les casques et les choses en couleur les indices en couleur pourquoi déjà il ya des choses en couleur eh bien c'est pour nous aider à trouver regardez il a un papier à la main sur la gauche un rouleau un parchemin et une épée de l'autre côté il a un bouclier donc a priori on peut se dire immédiatement ce sont des commandants infanterie mais regardez bien les chaussures du commandant de gauche avec son bouclier il a des éperons comme si ça allait être de la cavalerie ça c'est vraiment étonnant peu de commandants ont des éperons comme ça et aucun commandant il me semble carrément aucun n'a de parchemin à la main sauf un un et un seul évidemment il s'agirait de périclès donc dans les rumeurs il se dit que le commandant de gauche est peut-être périclès prime alors moi je serais surpris que ce soit périclès prime parce que périclès déjà il n'a jamais vraiment combattu et en plus surtout il est très récent comme commandant donc avoir ce commandant en épique alors qu'il vient que de sortir enfin en légendaire qui va que de sortir est très récent en épique je serais très surpris ensuite au niveau du second commandant on a l'indice du casque je pense en dessous c'est une barbe le truc éclaté qu'on voit en ombrage donc casque avec sa petite moustache dessus sa barbe ou une méga moustache et le bouclier avec un lion dessus alors ça veut pas être les chercheurs de lion on l'a déjà ça peut pas être un commandant je pense cavalerie mais il ya les éperons donc il ya plusieurs pistes à ce stade déjà n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire il va officielliser ça très vite voici les pistes en cours données par la communauté déjà tout le monde pari sur des commandants soit infanterie soit cavalerie ensuite au niveau des pistes regardez déjà comme je voulais dire périclès pour le commandant de gauche certains disent cadres pour le commandant de droite certains disent qu'à droite c'est périclès prime et à gauche c'est un commandant épique donc ça serait des commandants un petit peu low cost quand même encore une fois c'est ce sur quoi pari la communauté mais il y a d'autres pronostics évidemment plus ou moins fiables regardez certains disent à cause du bouclier il s'agirait de gens de montmirail alors je serais très surpris que ce soit jean de montmirail pourquoi ça ne serait pas lui déjà jean de montmirail il avait une il n'avait pas de méga moustache comme on l'a sur le skin ensuite il avait bien un bouclier le même un bouclier avec le lion mais il n'avait pas une hache il se battait à l'épée mais c'est vrai c'est vrai c'était un cavalier c'était un commandant qui se battait tant au sol en infanterie que en cavalerie donc ça pourrait être cohérent de ce point de vue là néanmoins il ya quand même des signes qui poussera à dire que c'est pas lui sur la moustache c'est bien évidemment cette piste de la barbe et la moustache qui fait penser à d'autres commandants et on serait peut-être pas mal puisque certains regardez on est déjà plus proche là disent que c'est qui c'est est ce que vous savez qui c'est déjà ça ça serait vers un jet aux rix certains paris sur lui alors moi je fais pas de pronostic à ce stade là mais cette piste tient quand même le bon bout regarder le casque on est très proche la moustache éclatée parce que l'illite fait toujours des moustaches énorme même quand ils étaient petites comme ça donc sur la moustache on serait bien sur la chevelure on serait bien là où on n'est pas bien c'est sur les armes jamais combat à la hache à la hache pour vers un jet aux rix pas des pronces n'était pas un cavalier non plus donc là je suis plutôt sceptique sinon pour le reste ça colle pas mal le casque un petit peu bizarre et cette méga moustache vous avez vu son casque qui fait un petit peu de moustache aussi on serait pas mal il reste encore d'autres pistes données par la communauté certains me paraissent quand même assez étranges regardez toujours pour le commandant de gauche on est très sur le commandant de gauche c'est celui là qui interroge vraiment on serait sur du très lourd alors là moi cette piste là à ma préférence est ce que vous le reconnaissez ça me rappelle quand je vous faisais le jeu des statues est ce que vous reconnaissez qui est ce mec ce roi il s'agit de olaf de roi de norvège et effectivement ça collerait alors c'est plutôt vikings on peut dire comme époque même si la norvège c'est pas vraiment tout à fait les vikings mais en tout cas ça renforcerait ses commandants là est ce que ça sera un commandant épique ou légendaire de mon point de vue c'est deux légendaires il n'y a aucun épique dans l'eau et là ce serait encore une fois un commandant soit leader chip soit infanterie c'est tout à fait possible on soit sur la piste d'un commandant infanterie il reste bien évidemment une piste actuellement donnée par la communauté alors celle là je ne sais pas d'où elle sort les mecs qui ont eu cette idée là je les ai vu plusieurs fois je ne sais pas du tout qui a sorti ce scénario et pourquoi ce serait pour le commandant encore une fois un toujours le même et celui devra toujours le même nom serait sur celui de droite il pense que c'est ce ce mec là qui est cette personne déjà pour ceux qui en voyant la statue reconnaissent tout de suite et se disent ah ouais c'est lui vous êtes ultra calé les mecs c'est très chaud mais ça serait d'actualité que ce soit ce personnage là puisque c'est en lien avec le partenariat avec le musée de rome donc c'est tout à fait possible celui là je pense très crédible s'ils nous sortent vers singh et orix et ce personnage là c'est un bon un bon binôme alors n'iront peut-être pas ensemble en tout cas c'est les deux sortent à un bon moment surtout celui là il s'agit de marc aurel qui est marc aurel alors là franchement si vous savez tout de suite un si quand vous voyez la statue vous savez qui c'est 2 vous dites ah ouais ouais c'est marc aurel vous êtes très balèze marc aurel c'est sous la rome antique 1 il a reçu le titre de césar lui aussi donc ça a été un empereur romain extrêmement connu même si franchement reconnaître la statue directement faut être très 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 balèze 1 le mec il est né en 121 ouais j'avoue je connais pas par coeur j'ai été chercher ça sur wikipédia mais très chaud très chaud un de l'avoir reconnu est excellente idée puisque je vous rappelle on est sur cet événement que je trouve totalement éclaté le partenariat avec le musée de rome n'hésitez pas en commentaire à donner votre avis moi je suis très chaud pour celui là je pense réellement que c'est celui là sur la droite et de l'autre côté un bon pari allez sur la gauche je dirais olav 2 et sur la droite marc aurel ça me paraît très bien voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis sur les commandants et vos pronostics si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosan pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock